Let's go, let's go ! Let's go, une main d'applaudissements les gars, let's go, let's go, let's go ! Fort, 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 fort ! Donc je me suis dépêché pour venir ici les gars. Il y a Loïc, comme je vous l'avais dit, on était censé faire le live dimanche. Mais dimanche, j'avais un truc de basket. C'était un truc de charité, un match contre des jeunes. Donc j'ai essayé de venir au plus vite, mais je suis arrivé en retard. Donc on a déplacé ça pour aujourd'hui. Et même aujourd'hui, je suis arrivé en retard à cause du travail. C'est ce que je veux dire ? Il n'y a pas de repos pour les pauvres ! Donc il faut qu'on travaille. Donc les gars, on est là. Loïc est là. Loïc, comment ça va mon gars ? Écoute, tranquillement. Je suis fatigué, je suis un peu malade en ce moment. Mais tranquillement, sinon on est là. J'espère que c'est pas le Covid. Non, justement. Le premier truc que j'ai fait, c'est le test Covid. Le premier truc que j'ai fait. Non, non, c'est pas le Covid. C'est le rhume, la grippe normale. C'est juste que ça fait chier, quoi. Ouais, je te comprends. Mais sinon, toi, ça va ? Youtube, prends tout ça, le grind. Ah ouais, ça a quitté sub direct. Ah ouais, bien vu les gars. Ah ouais, fort, putain, la vache, incroyable. Équipe. Incroyable, incroyable. Bah écoute, Youtube, la grind. En fait, moi, j'ai dit Youtube, j'ai fait une pause. En fait, clairement, parce qu'en fait, c'est un peu compliqué. En fait, c'est qu'en fait, j'étais dans un rythme effréné pour les vidéos. Genre entre 2015, quand j'ai commencé et jusqu'à ma pause là 2019, 2020. Je faisais tout le temps des vidéos toutes les semaines, en fait. Je faisais un maximum, je faisais cinq vidéos par semaine, des fois. Cinq vidéos par semaine ? Cinq écoutes par semaine, des fois grand maximum. Et en fait, c'est du trop haut, ça me tuait trop, en fait. Dans le sens où mon taf, à l'époque, quand j'ai commencé, j'étais facteur. Et donc, du coup, en fait, je finissais à 13h. Eh, je jure que t'étais facteur ! C'est le taf que je fais présentement, là, genre Post-Canada. Mais c'est genre un peu comme Amazon, un peu ce que je fais en présentement, là. Mais bientôt, facteur à pied et tout, là. Ouais, donc t'es plus dans la préparation, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok, donc tous les colis et tout machin. Exact. Moi, j'étais vraiment avec mon vélo dehors, à distribuer le coin et tout machin. Merde ! Ok. Et donc, du coup, je finissais à 13h. Et donc, c'était l'après-midi, du coup, vu que j'avais tout mon après-midi, je faisais mes vidéos, tu vois. Et j'ai eu une promotion. Donc, en fait, j'étais plus vraiment facteur à plein temps. Mais je suis devenu un guichet de poste, maintenant. Je suis devenu responsable d'un bureau de poste. Et donc, maintenant, je fais du 8h, 18h. Donc, j'ai pas l'après-midi, j'ai pas tout le temps, tu vois. Et ça, plus le fait de faire plein d'écoutes et de devoir écouter ce que les gens me disent d'écouter, ce que les labels me demandaient d'écouter. Et en fin de compte, moi, ce que je voulais écouter, ça passait vraiment au dernier plan, à l'arrière-plan. Ouais. Et plus, du coup, le fait que je fais les montages, je fais les tournages, je fais tout moi-même. Ça me prenais grave du temps. Et YouTube, tu connais, à la moindre extrait qui a été UMG qui scade. Démonétisé direct. Démonétisé. Donc, il faut rééditer, republier. C'était une galère de ouf. C'était une galère de ouf. Donc, en fait, je me suis dit, à la fin, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a plus important ? Le temps que je pourrais passer à faire des choses qui, moi, me plaisent vraiment, ou le temps que je passe à faire des choses pour les autres gens qui vont sûrement même pas être vues parce que YouTube va pas les pousser ou alors parce que ça va être démonétisé ou même bloqué. C'est quoi le plus important ? J'ai fait, vas-y, tu sais quoi ? On va se focus sur moi. Et pour l'instant, pour l'instant, tout va bien. Je me suis remis sur Twitch, du coup. C'est plus pratique pour moi, en fait, de pas besoin de faire des montages et tout, machin. J'ai setup mon stream pour qu'en fait, du coup, je puisse faire des premières écoutes en live. Et que, du coup, la VOD, elle n'est pas la musique justement derrière. Ouais. Donc ça, du coup, il n'y a pas de copyright, machin, machin. Et je peux quand même, du coup, parler et commenter, du coup, la musique. Donc, c'est carrément mieux pour moi, Twitch, quoi. Ok. Yo, Loïc, fais-nous juste une ligne du temps de comment tu as commencé à faire tes premières vidéos YouTube. Comment ça évolue jusqu'à avoir des connexions avec des labels ou des connexions même avec des rappeurs ? Genre, comment ça a commencé tout ça ? Alors déjà, mon YouTube, ça a commencé en 2006. Ok. 2006. J'ai créé ma chaîne YouTube en 2006. Ah ouais, ça, c'est un, c'est OG, putain, 2006. J'ai créé ma chaîne YouTube en 2006. Et à l'époque, je postais genre, je faisais des remakes de musique sur YouTube. Genre, en fait, c'est comme tout le monde maintenant, en fait. Tout le monde fait des remakes de tight beat, tout machin, des remakes de pro et tout machin. Je faisais ça à l'époque. Et je commençais tout juste dans le beat making, donc c'était vraiment claqué, tu vois. Et en 2013, je découvre les first reactions en Amérique. Et notamment la chaîne de Big Quint. Oh, Big Quint, ouais ! Tu vois ? Fort, 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 ouais, ouais. Donc j'avais découvert à l'époque, justement, ces premiers écoutes de The Weeknd, de Life of Pablo, de Kanye West, tout machin, tu vois, à l'époque. Et en fait, je me voyais trop à travers ses réactions à lui, tu vois. C'est le mec qui se lave et tout, il hurle, il danse et tout, il coche. Moi, je fais pareil avec mes frangins quand on dit de la musique, on réagit pareil, tu vois. Et donc, du coup, je me suis dit, mais putain, vas-y, il faut que je fasse ça, moi aussi. Et du coup, en 2015, Kendrick Lamar, Toopipa Butterfly, il sort. Je me dis, vas-y, tu sais quoi, je vais me filmer, moi aussi, en 2-2, tu vois. Et donc, j'ai un setup négatif, j'ai juste mon MacBook. Et j'ai ma grande télé qui était dans ma chambre. Et j'avais un appareil photo, un appareil à Sonic GX1 que j'avais acheté en 2012, un voyage en Amérique. Avec un fisheye. Et je l'ai posé comme ça. Donc, c'est-à-dire que je n'ai même pas de retour. C'est-à-dire que je me pose focus manuel. Je ne sais même pas si je suis flu ou pas. Et j'ai lancé l'enregistrement. Et j'ai fait Kendrick. J'ai trop aimé l'expérience. J'ai édité et posté la vidéo. Ça a fait 1000, 2000 vues en même pas une semaine, tu vois. Et ce que je trouvais cool, de ouf. Et deux semaines après, il y a Booba qui sortait du coup de son album D.U.C. même délire. J'ai fait l'écoute. Je crois que c'est à vendredi. Donc le vendredi matin, je ne travaillais pas le vendredi. Ce vendredi-là, je ne travaillais pas. J'ai fait l'écoute le matin. Pour que du coup, la vidéo, elle sort vraiment dans la matinée, quoi. Vraiment, genre, le premier qui la sort, tu vois. OK. Et là, par contre, en une semaine, j'avais fait 15K. Tu vois. Et merde. Et je me suis dit, waouh, la dingue. C'est la première vidéo qui bloque. Waouh, waouh. C'est ça, tu vois. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Et genre, au bout d'un mois, je vois que ça fait 100 000 vues. 200 000, 300 000 vues. Waouh, c'est un truc de psychopathe et tout. Et donc, du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire la même chose. Je vais continuer tout, machin, machin. Et genre, ça, c'était en mai, dans le mai. En mars ou en mai, je crois, 2015. Et donc, à partir de juin, juillet, même quand même juin, j'ai commencé en fait à me tenir une vidéo par semaine au moins. OK. Pour voir un rythme, tu vois. Et comme je t'ai dit, tu vois, donc, je commence à faire mes vidéos et tout. Et vu que je suis le premier en France à faire ça, je suis le premier, du coup, sur le segment, les labels, eux, ils voient, du coup, que ça parle de moi sur les réseaux et ça partage des clips de mes vidéos sur les réseaux et tout, machin, machin. Et du coup, si ça... Et vu que moi, je mentionne les artistes quand je fais mes tweets et tout, machin, aussi, ils le voient. Et donc, du coup, l'effet boule de neige, forcément. Si, du coup, voilà, tu vois, donc, si les gens qui aiment et tout, ils regardent et tout, machin, 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 ça arrive aux oreilles des labels. Et du coup, moi, le label en fait avec qui j'étais le plus souvent en contact, c'était Polydor Universal. Mais après, il y en a d'autres qui me contactaient. D'autres, il y avait aussi Sony, Boagram, qui m'ont contacté beaucoup. C'est qui les premiers rappeurs qui t'ont repost ou qui t'ont donné du love ? Les premiers qui m'ont repost, ça doit être... Il va y avoir Monsieur Nov, en R&B. Yusufa. Yusufa ! Ouais. Damso qui m'a retweeté. For, for, for. Booba qui m'a reposte. Booba, il m'a reposte carrément sur sa page Instagram. OK. J'ai eu... J'ai eu qui d'autre ? J'ai même eu Thomas & Gijol. Parce qu'en fait, j'avais commenté du coup, il a une BO d'un de ses films. Il m'a même mentionné. Eh merde ! Post Malone, qui m'a follow carrément. Post Malone ? Attends, mais Post Malone, il parle même pas français ? Non, mais en fait, il a vu un mec qui a fait une First Connection dans ses projets. Dans ses sons, je sais plus c'était quoi le... Et puis ça, c'est un vrai Keyblop ou... ? Non, bah c'était euh... C'était l'année d'après White Iverson. Je crois que c'est l'année juste avant Beerbongs & Bentley. OK, OK, OK. Et donc, je sais pas si tu vois là. Attends. Attends, je vais essayer de faire la mise au point. Ah, putain. Tu vois ? Oh shit ! Après, c'est pas comme si je lui parlais, tu vois. Ouais, ouais. Mais still, c'est un follow, c'est Post Malone. Mais voilà, en fait, du coup, de faire une vidéo... Ah non, c'était parce que j'avais été à son concert. J'avais été à son concert, justement, en France avec mon neveu. Et il m'a follow après ça. Et euh... Le fait même, du coup, même s'il me partage pas tout machin machin, ou s'il me partage pas, on se parle pas. Le fait même, du coup, de pouvoir voir qu'en fait, il a vu mes trucs. C'est ouf, tu vois. Et euh... C'est un truc de dingue, franchement, de se dire... Après, forcément... T'as le côté cool. Tu fais des vues. Ça rapporte un peu d'argent. Mais aussi, du coup... Moi, c'est la première fois, du coup, que je m'exposais vraiment en ligne. Parce qu'avant, j'étais juste sur Twitter. Je parlais... Je tweetais beaucoup. J'avais... En fait... Même actuellement, j'ai genre 6100 followers, tu vois. Et même avant YouTube, j'avais déjà 5K, à peu près. J'avais 10K, je crois, même, avec mon enceint compte. Et euh... Le fait en fait d'être... De te mettre toi-même, en fait, ton visage, toi-même, ta personne, sur Internet, c'est que, du coup, t'es aussi victime. Bah, du coup, t'es aussi sensible, du coup, aux gens qui te critiquent. Exact. Et euh... Le truc qui est difficile, du coup, c'est que lorsque t'as pas l'habitude de ça, c'est qu'en fait, bah... Encore, je parlerais de politique. Je veux bien comprendre, tu vois. Quand tu parles de musique, et qu'il y a des mecs qui t'insultent à Daron... Qui disent que s'ils font deux votes qui parlent... Qui t'insultent toi, qui t'insultent ta famille, et tout, machin. Parce que tu dis du mal de euh... PNL, ou tu dis mal de... Même pas tu dis du mal ! Tu donnes ton avis, en fait. C'est mon avis. Et parce que mon avis va pas avec le... Va pas dans le sens du leur. Les mecs se chauffent tout seuls, quoi. Non, mais il y a des fanbues de certains artistes, on les connaît bien. C'est des... Ah, c'est trop ? Des suceurs forts. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai déjà été... Mais c'est ça, les créateurs de contenu comme nous... Faut qu'on se fasse une sorte de carapace, tu vois, pour euh... Essayer de se protéger de ce genre de remarques. Et les gens, des fois, ils comprennent pas. À chaque jour, t'as sur ça peut-être 10 mauvais commentaires pour un bon commentaire. Et puis toi, il faut que tu bloques le noise. Y'a encore même pas ça. Des fois, même, c'est encore plus mesquin que ça, dans le sens où des fois, t'as... Mille bons commentaires. Y'en a un mauvais, c'est celui-là que tu vas voir. C'est celui-là que tu vas voir. Et celui-là que tu mettrais cela, là. C'est terrible. Puis le genre de commentaires que tu recevais, est-ce qu'il y en avait qui étaient, genre, racistes ou genre... Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Le Pac-Pac, l'Hindou, le machin et tout machin. Le gros, tout machin. Ça, en fait, c'est ça le problème. En fait, c'est un peu ça que, du coup, je veux savoir par rapport à toi, du coup, qui fait la même chose. Est-ce que toi, en Amérique du Nord, vous avez du coup le même problème dans les commentaires ? Mais perso, moi, j'ai un fort support français, puis plus international, suisse. Belgique. Mais moi, personnellement, ça ne vient pas me chercher, personnellement. Moi, je suis le genre de gars qui va faire des blagues sur tout, tu vois. Je suis hyper ouvert d'esprit. Je ne sais pas, je suis ouvert. Donc, les gens, ils ne peuvent pas m'attaquer. Ils savent que j'ai un bon cœur. Ah bah, c'est mieux. Ça vient avec. Ces gens, ça vient avec le fait. Mais plus tu montes en autorité, plus tu as du hate. Il y a un signe qui dit que si personne ne hate, ça veut dire que tu ne fais pas. Il n'y a pas quelque chose de bon. C'est clair. C'est ça. C'est ça. Et en fait, c'est vrai que j'ai pris du temps à comprendre parce que. Quand c'est nouveau, parce qu'encore une fois, il n'y avait personne avec qui en parler en fait. En soi, quand c'est nouveau, tu dis putain, mais je ne comprends pas ce qui se passe. C'est tout. À l'époque, je traînais avec beaucoup de youtubeurs anglais. Parce qu'en fait, je faisais partie d'un réseau de youtubeurs anglais. Mais eux, c'était que des gamers. Et du coup, j'en ai parlé et tout, machin. Et c'est vrai qu'en fait, ils ont beaucoup ouvert les yeux sur justement le fait de prendre beaucoup de recul. Il y en a en fait, ce qu'ils faisaient, c'est quoi ? C'est qu'ils postaient leurs vidéos. Ils restaient une heure dans les commentaires. Et après, ils ne galaient plus jamais les commentaires. Si tu veux. Du coup, ils ont vu les premiers retours. Et après, c'est bon. On ne regarde pas. Parce que c'est vrai qu'en fait, les commentaires nocifs et tout qui vont arriver. Donc, on laisse tomber. Donc ouais, c'est... C'est vrai que c'est super particulier quoi. Puis est-ce que tu as déjà eu une sauce magistrale, le truc où est-ce qu'on a le plus mélangé dans la sauce ? C'était quoi ? Ou est-ce que ça fait de la polémique genre ? Il y en a une ou en fait... Il y en a deux. Il y en a une en fait où j'ai... Clairement, c'est une écoute où j'étais saoulé. Vraiment, j'étais saoulé de l'écoute. J'étais fatigué. J'sais même plus. J'sais plus si c'était... J'sais plus si c'était Lacrymme ou si c'était Big Flow et Oli. Big Flow et Oli ! Non mais en fait... Arrête ! C'est leur premier album. Justement, c'était Label qui m'avait demandé justement de faire une écoute. Big Flow et Oli. Et en fait, c'est quoi ? C'est qu'en fait, moi j'étais fatigué et j'avais déjà fait une écoute juste avant. Et le truc, c'est quoi ? C'est qu'en fait, au montage, j'ai pas coupé. Alors moi, j'ai juste avancé le son, tu vois. Tu vois ? J'ai juste avancé un petit peu le son. Et dans les commentaires et sur les réseaux, ça m'a enculé. C'est un truc de ouf ! Ouah, écoute, mais pas les sons d'anti ! Ça m'a... Ça m'a détruit. Et l'autre truc... Et l'autre truc, c'est quoi ? C'est en fait, je crois que c'est un projet de S&H. Où en fait, du coup, j'ai reconnu en fait une prod qui s'emplaie un autre son connu de la scène anglaise. Et en fait, j'ai juste dit que je connaissais le son. En fait. Et du coup, on m'a dit... Ouais non, Loïc, c'est un mytho et tout. Il a fait une recherche avant et tout, machin... Nan 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 nan... Mais arrête ! En fait, j'ai pas le droit d'avoir des références... C'est ça, je fais le même genre de remarques. Donc, c'est impossible qu'on te soulève pour ce genre de remarques si je l'ai fait moi-même. C'est quoi ce bordel ? C'est... C'est un truc de ouf. C'est... Je veux bien des fois que... Tu sortes ton truc de nulle part, tu vois, et machin, ou... Ou en fait que t'es... Genre, par exemple... Voilà, j'écoute beaucoup de la scène anglaise, la scène grime, duquel je l'écoute beaucoup, tu vois. Et j'ai toujours été ouvert par rapport à ça. Et donc le fait qu'on me reproche à moi du coup de se dire... Ouais non, mais jamais t'écoutes de la musique anglaise, comment tu peux savoir ça ? Mais wesh, arrêtez ! Vous connaissez pas ce que j'écoute ! Vous voyez juste que j'écoute pour vous ! Mais moi j'écoute des trucs que je suis de mon côté ! Exact. Puis y'a quelqu'un qui a demandé, c'est le Z. Est-ce que t'as déjà eu un coup de pression d'un certain artiste ? Alors... Non. Mais j'ai déjà mis, entre guillemets, un coup de pression. Hein ? En fait... Un clash, carrément ? Pas vraiment un clash. En fait, y'avait genre... Je crois que c'était Dean Burbigo. Ouais, Dean Burbigo, le rappeur français. Il a fait une interview, je crois, sur Ocalm. Et en fait, du coup, il parlait justement des premières écoutes. Il disait... Ouais, je comprends pas trop le principe et tout machin. Je trouve ça un peu débile et tout, blablabla. Moi, dans les commentaires, j'ai marqué... Avec mon compte, du coup, Loic Reviews. J'ai marqué... Bah c'est vraiment dommage, en plus j'aime bien ta musique. Du coup, je pense que je crois pas d'écoute. 15 minutes après, je reçois un mail... Oui, bonjour Loic, je suis Mathieu, le manager de Dean Burbigo. Ouais, il pensait pas ce qu'il voulait... Je te jure ! Oh, l'hypocrisie carrément ! Oh, non ! Et du coup, j'ai fait l'art, franchement. J'ai fait ouais, c'est... C'est cool. Merci d'avoir répondu, c'est gentil, tout machin, machin. Mais si lui, il le pense et tout machin, s'il l'a dit, c'est qu'il le pense, qu'au fond de lui, il le pense. T'inquiète pas, y'a pas de problème et tout. Je le prends pas mal, y'a plein de gens qui pensent comme ça et tout. C'est pas mal, c'est pas réglé. Je veux pas écouter le projet, quand même ! Mais au moins, c'est pas mal, ça ne dérange pas, tu vois. Donc ouais, c'est assez marrant, tu vois. Après, y'a aussi Vald qui s'était un peu moqué, justement, des premières écoutes. Alors que bon, j'ai envie de dire, il en profite beaucoup, des premières écoutes, justement. Non, mais ils étaient pas prêts, Louis, ils étaient pas prêts. Parce que le même rappeur, Vald, m'a repost... Lorsque j'ai fait la première écoute de son album, je pense que c'était pas V, les gars ? Qu'il avait repost ? Parce que justement, par rapport à Vald aussi, c'est que Vald, à son Agartha Tour, donc son projet Agartha, il avait utilisé mon écoute, du moins une de mes... une partie de ma vidéo, en fait, de ma première écoute de son projet Agartha, à l'intro de ses concerts ! Ohhhh ! Ça me trouve, je retrouve plus les vidéos, je cherchais les vidéos, mais je trouve plus ! Et en fait, y'avait du coup des gens, des abonnés qui m'avaient envoyé des vidéos, justement, de eux qui étaient au concert. Et en fait, donc il y avait un setup, en fait, où il y avait plein d'écrans, si tu veux, devant, plein de petits moniteurs. Et en fait, bah c'était mes vidéos à moi ! Mon écoute à moi, et celle de Amine et Hugo. Et genre, en fait, c'était ma gueule, en fait ! Sur les écrans de son concert, quoi ! En train de t'ambiancer et tout, là ! Ouais, c'était n'importe quoi ! Puis en parlant d'Amine et Hugo, est-ce qu'il y avait la concurrence ? Est-ce que, genre, l'ascension d'Amine et Hugo a eu un petit froid ? Est-ce que vous avez déjà collab, genre ? Ouais, on a déjà collab une fois ! En fait, on avait fait un genre de Hip Hop Awards, ensemble, sur leur chaîne à eux. Et en fait, ils avaient invité plein d'autres guests du monde de la musique, ils avaient invité Chris de Iconic. Ils avaient invité Baloo ! Baloo ? Ah ouais, avec Lil Ox, là ! Ok, ouais, je vais citer. Ils avaient invité aussi Joss, de Joss Pace. Ok. La jeune Joss Pace. Et euh... Non, non, c'était... Et Driver, le rappeur Driver. Ok. Et donc, du coup, c'était cool, en fait. C'était un bon délire ! Attends, t'as dit Driver ? Ouais. Comme dans Rule avec Driver, son podcast, toi ? Lui-même, lui-même. C'était un rappeur ? Ouais ! Ah ouais, il a déjà rappé ! Je pensais que c'était juste un host... Ah non, c'est un rappeur à l'ancien aussi. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et euh... Effectivement, il y a eu... Forcément, moi, en fait, quand j'ai vu ça, c'est... En fait, je me suis dit... Je l'avais pas compris, alors que j'ai déjà fait... Je suis un mec qui a fait des études de marketing et tout, machin, machin. Donc, je connais le marché, comment ça marche, le marché. Mais, en fait, à ce moment-là, je comprenais pas, en fait, j'avais du mal, en fait, à d'accepter le fait que, du coup, bah, en fait, le marché était plus... J'avais plus monopole, en fait. Forcément, du coup, quand j'ai vu d'autres gens faire le même format... C'est clair que j'ai fait, ah putain, merde ! J'ai beaucoup moins de vues. Mais, du coup, eux aussi, eux, ils ont des vues aussi. Et, en fait, les vues, du coup, ça parvient un petit peu. Exactement. Y'avait même des gros youtubeurs qui faisaient pas du tout de première écoute, mais parce qu'il y a un album qui sort, ils font la première écoute. Comme ça, du coup, moi, ils savent qu'ils ont la vidéo, ils ont les vues qui sont attirées des premières écoutes sur leur chaîne et tout, machin, machin, tu vois. Ouais. Donc, c'est clair. Dans le cas d'Amine et Hugo, moi, j'ai jamais eu de froid avec eux, j'ai jamais eu de bif avec eux et tout, machin. Ils ont toujours été cordial et tout, machin. Il y a eu une fois où, en fait, justement, je crois que c'était Hugo, en fait, il était en live. Moi, j'avais posté la première écoute de Hamza Paradise. Juste après, j'étais parti en Angleterre pour aller à une convention. Et en fait, je reçois un message sur Instagram, « Well, oui, qu'il y a Hugo en live et tout, d'Amine et Hugo, qui, en fait, parle mal de ton écoute et tout, machin, machin. » Et merde. Et tu vois, moi, j'en ai dit « Ok, d'accord, il parle mal, il dit ce qu'il veut, je m'en fous, mais il faut ça dégueulasse, on a toujours été cool ensemble et tout, machin. » Voilà, quoi. Ok, pas de souci. C'est vrai qu'Amine et moi, on a pas de problème. Hugo, j'ai jamais vraiment parlé. Mais ouais, donc c'est... Je trouve ça un peu dommage, quoi. Je me suis vachement distancé, en fait, justement, des autres Youtubers qui font ce genre de musique là, ce genre de vidéos là. Et puis justement, en fait, on a beaucoup de nos avis différents. Et même, en fait, on est pas vraiment une communauté soudée, quoi. On est pas vraiment... On se parle pas beaucoup, tu vois. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de Youtubers... Alors qu'il y a des Youtubers en musique, de manière générale, avec qui je parle souvent. Mais les Youtubers à première écoute, il y a beaucoup de gens à qui je parle pas vraiment, quoi. Donc euh... Ok, je vois le truc. Merde. Attends, j'avais une liste de questions à te poser. Vas-y, vas-y, t'inquiète. Concernant... Ouais, justement, en parlant de... de labels et tout ça. Lorsque les labels venaient te proposer des écoutes, combien ils te proposaient en termes d'argent ? Parce que moi, avec toutes mes chaînes, et au rythme que je fais des vidéos, moi, y a aucun sponsor, rien. Donc tout ça, c'est sponsorisé, ça vient de mes poches. Toi, comment ça marchait pour faire de l'argent sur Youtube ? Moi, à cette époque-là, ils me proposaient pas de thunes. Et t'as accepté. Ils me proposaient pas de thunes. En fait, j'avais plein, en fait, d'avantages, entre guillemets. Des concerts gratos, par exemple. Des accès, en fait, médias pour des festivals. J'avais des accès aux loges, VIP, tout machin, machin, pour plein de trucs, tu vois. Donc en fait, ce que je l'avais pas en thunes, je l'avais en accès. Parce qu'à ce moment-là, encore une fois, j'étais le seul à le faire. Ouais. En fait, c'est difficile de mettre une valeur là-dessus. C'est pas le projet, tu vois. Mais c'est un chacun à blanc. Donc c'est toi qui crée ta valeur, non ? Oui, je suis d'accord. Mais moi, je sais pas. Je fais, bah non, c'est bon. C'est la première fois que ça m'arrivait, tu vois. Donc moi, en fait, je mettais pas de prix, en vrai. Parce qu'en vrai, moi, je trouvais du plaisir encore, à cette époque-là, de faire ces vidéos-là. Pour moi, en fait, je m'en fous. Parce que je me dis, ok, c'est bon, pas grave. Si le label est derrière, je m'en fous. Contrairement, sûrement, ça me donne envie, justement, de continuer. Parce que, justement, j'ai des sons en exclus, des albums en exclus, des semaines, voire des mois en avance, des fois. J'ai des clips en exclus. Du coup, j'ai des relations aussi avec des labels et tout, machin, machin, machin. C'est-à-dire que si moi, je connais quelqu'un que je veux placer et tout. Ou alors, des beatmakers que je connais, qui pourraient collaborer. Je peux placer des gens, tout, machin, machin. En fait, c'est pour ça que, du coup, je voyais pas, en fait, la question monétaire. Chose que j'aurais dû faire, bien, avec du recul, c'est clair. C'est clair que j'étais débile. J'aurais dû viser l'argent. Et bon. Voilà, c'est tant pis. Puis c'est à partir de quel moment que t'as réalisé que, en fait, tu te faisais enculer. Parce que sur un million de vues, tu recevais zéro centime. Alors, non, c'est fou, ça. Il y a plein de vidéos quand j'ai commencé. En fait, j'ai commencé à plus gagner de l'argent qu'à partir de 2018. A peu près 2019. Bah oui. YouTube, moi, ça rapporte quasiment plus rien. Maintenant, ça rapporte peut-être 75 euros sur six mois, peut-être. Puis à l'époque, tu faisais combien, on va dire ? Par mois ? Mon meilleur mois, décembre 2015. 2100 euros. C'est le mois où... Pour ceux qui connaissent mes vidéos, c'est le mois où j'ai senti le PNL dans la légende. Et Jewel My World. Où c'est les vidéos qui ont fait le plus de vues. 2000 dollars en un mois. 2500 dollars. Ouais. Parce qu'en fait, encore une fois, à l'époque, en fait, ça qui est cher, c'est que YouTube, ça a beaucoup changé. En l'espace de cinq ans, cinq, sept ans maintenant. Huit ans maintenant. Donc la rémunération était différente. Mais surtout, les annonceurs payaient plus avant que maintenant. Donc du coup, par exemple, le mois de décembre qui était le mois le mieux payé de tous. En fait, en moyenne, je gagnais vraiment entre 300 et 600 euros à peu près par mois vers ces époques-là. Mais en décembre, c'était minimum 1 400 euros minimum. Putain de merde. C'est un truc de fou. Mais maintenant, c'est... J'ai cru que tu étais riche, Loïc. Ah non, franchement, je suis pas riche du tout. Ah, je suis pas riche du tout. Tu savais ? En fait, c'est ça qui est du coup qui est chiant dans ce segment-là des vidéos YouTube, des premières écoutes. C'est qu'en fait, ton argent, en fait, elle est super volatile dans le sens où, vu que ton contenu, même s'il est original, il se base sur l'œuvre de quelqu'un d'autre. Exact. Tout dépendra de l'algorithme YouTube. Tout dépendra du robot de la belle. Ça veut dire que tu peux très bien passer entre les mains du filet, comme tu peux te faire défoncer et en fin de compte, te passer du coup 4 heures, 5 heures à faire une vidéo. Et qu'en fin de compte, t'as 0 centime même si elle fait un million de vues. Exactement. Quelqu'un a dit 2K, c'est pas énorme en vrai pour les vues que t'as fait en un mois. Ah, c'est clair que c'est pas énorme. C'est clair que c'est pas énorme. Pour moi, c'était énorme. Parce que j'ai jamais vu 2 000 balles, même sur mon travail, sur mes fiches de paie, j'avais jamais vu 2 000 balles. Donc, pour moi, c'était ouf. Mais, à mon niveau, à moi, il faut savoir qu'en 2015, j'avais pas encore 100 000 abonnés en décembre 2015. Ok. Donc, 2K position qui avait pas encore 100 000 abonnés, je trouve ça énorme, perso. Puis, est-ce que t'as déjà essayé, par exemple, tu commences avec la musique, essayer de pivoter vers, tu sais pas, le gaming ou le contenu un peu plus alternatif. Moi, par exemple, à la base, j'étais dans le Montréal. Après ça, j'ai tourné vers la France. Puis, maintenant que je suis en France à écouter de la musique, je fais plus des réactions. Genre, on va dire... Par exemple, la série High Fines Up qui vient de sortir, on va l'écouter en live. Squeezie sur une vidéo, je vais l'écouter. Tu vois, question de pas tout autant donner le même type de contenu à ta fanbase ou à tes gars qui te supportent. Ouais. Bah, si j'y ai pensé, en fait, juste avant le Covid, j'avais planifié, du coup, en fait, 3-4 vidéos sur l'année 2020 que je devais tourner, du coup, avec des gens sur des lieux particuliers, etc., tu vois. Pour faire des premières écoutes avec les artistes dans des studios, tu vois, par exemple. Ouais. Ou même faire des interviews de personnes qui sont importantes dans le monde de la musique, tu veux. Mais Covid oblige, tout est décalé ou annulé ou juste laissé tomber, en fait. Ok. Ouais. Mais par contre, oui, oui. Moi, là, j'ai des idées, j'ai encore une idée récemment de tournage d'affaires. J'ai commencé à écrire le script. Pour une fois, j'ai créé un script pour une vidéo. Et non, non, j'ai toujours des idées de vidéos à faire sur ma chaîne dans le sens de la musique. J'ai des réactions, parce qu'en fait, sur ma chaîne, j'ai fait des réactions d'autres choses que de la musique. J'ai fait des réactions de trailer, j'ai fait des réactions de plein de trucs, tu vois. Ouais. Mais j'ai envie, justement, peut-être de reprendre ça. Parce qu'à une époque, je faisais aussi, du coup, des reviews de séries, de films et tout, tu vois. Ok. Donc, à voir pourquoi, tu vois, de ne pas continuer là-dessus. Mais en vrai de vrai, je suis en train de... À ce moment, je suis en plein dans un dilemme. En fait, je me dis, est-ce que j'abandonne le nom LoicReviews, tu vois, pour vraiment, en fait, essayer de m'ouvrir, du coup, à faire plus de choses, des choses autres que, justement, les reviews, tu vois. Exact. Donc, je suis en train de réfléchir, justement, à ce moment-là, comment, du coup, je vais... Voilà, les playlists fraîches aussi, effectivement. Boost, merci, Boost. À l'époque, je faisais aussi les playlists fraîches, justement. T'avais un concept aussi de beatmaker, hein. J'ai regardé un peu. C'est ça. C'est toujours aussi d'actualité. Ça en pause depuis quelques mois, parce que, justement, en fait, c'est un peu compliqué sur le Discord. Il y a plein de gens qui ne sont pas là, plein de gens qui bossent et tout, donc c'est un peu compliqué pour tous se mettre d'accord sur les timings. Mais ouais, en fait, j'ai... Dans mon Discord, en fait, j'ai un... J'ai plein de beatmakers, en fait, que j'ai réunis, amateurs, expérimentés, peu importe. Et, en fait, tous les mois, en fait, on s'organise un beat contest où, en fait, on a un thème. Et, en fait, on a une semaine pour faire une instru sur un thème prédéfini. Ça peut être un sample imposé, une acapella imposée, un style de musique imposé, ou même, justement, un handicap, par exemple, pas de 808. Ou... Une fois, je vais même faire un drum kit moi-même avec du beatbox, tu vois. Et, en fait, il fallait placer, du coup, ces bruits-là dans l'apprenti des tomates, absolument. Ok. Tu fais des prends d'à côté aussi ? Je fais un peu de prends d'à côté, moi, ouais. Ok. Donc, ouais, non, c'est un truc de ouf. Enfin, il faut vraiment, en fait, relancer correctement le beat contest, mais... C'est vraiment où je trouve le moyen de rendre le truc attractif pour plus de gens, etc., pour que plus de gens, en fait, voient le produit, quoi. Ok. Puis là, Loïc, t'as une chaîne qui a 100 000 vues, 23 millions... Non, 100 000 abonnés, 23 millions de vues. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vois que ça fait un an que t'as pas posté dessus. Comme je t'expliquais, c'est juste qu'en fait, j'avais aucune... J'ai pas dit, pas de vidéo, en fait, à poster, en fait. J'ai juste pas... En fait, j'ai juste que j'avais deux, un. J'avais pas de vidéo précise à poster dessus. En fait, je voulais poster un truc intéressant et qui me plaise. Et j'ai, pour l'instant, pas encore une idée. Comme je t'expliquais, je t'en bossais sur un truc qui pourrait être intéressant. Donc, ça, je suis sûr que je le postais. Mais en ce temps, j'ai pas eu de truc intéressant à poster. Mais t'as pas abandonné la chaîne ? Non ! Ah ben, clairement, non ! Comme je t'ai dit, je pense encore pour les projets dessus. C'est juste qu'en fait, il faut que je trouve le moyen, justement, de trouver un truc qui pourrait justement être bien. Parce que je sais très bien que ça va être difficile, justement, parce qu'il y a... Ce qui est chiant dans notre secteur à nous, sur les premières écoutes, c'est qu'en fait, t'as pas une fanbase qui est loyale, dans le sens où... Quand tu fais une écoute sur Booba, tu vas... Du coup, t'as plein de fans de Booba qui vont s'abonner. Tu fais une écoute sur Damso, t'as plein de fans de Damso qui vont s'abonner. Mais est-ce que les fans de Booba et Damso vont tous regarder cette vidéo-là ? Ou est-ce que c'est seulement une seule partie qui va regarder cette vidéo-là ? Et ainsi de suite, tu vois. Mais ça dépend. Tu peux avoir un corps qui te suit partout. Oui, il y aura... Mais c'est sûr que le reste, c'est pas tout le monde qui va s'intéresser à tout. C'est ça, le Venn diagramme, en fait, il est super, super large. Et en fait, la cible au milieu, elle est toute petite, en fait. Parce que du coup, plus tu fais d'artistes différents, plus, en fait, tu rajoutes des gens qui vont arriver. Après, le but, en fait, c'est quoi ? En fait, justement, c'est de trouver un moyen de fédérer des gens, ta chaîne, en fait, autour d'une vidéo particulière ou d'un format particulier. Là, en fait, c'est pour ça que j'ai envie de faire une vidéo que là, en fait, ça va plaire à des gens qui sont au-delà des premières écoutes. Des gens qui aiment juste la musique ou juste qui sont curieux, tu vois, sur la musique. OK. Parce que là, c'est un sujet, je vais aborder, qui est pour moi intéressant et qui n'a pas encore été aborder sur YouTube. Enfin... Et maintenant, tes top 5. Premièrement, ton top 5 rappeurs FR. Ah ouais, tu veux vraiment me donner la sauce. Top 5 rappeurs français. Bah déjà, top 1, Booba. Sincèrement, j'ai grandi avec. Je crois que c'est un des rappeurs dont j'écoute le plus. Vraiment, rappeurs français que j'écoute le plus. Là, quand j'ai été au Stade de France, j'ai hurlé les paroles. Ah, t'as été à son Stade de France ? Ouais, j'ai été au Stade de France, ouais. OK, ouais. Là, fin 2022, j'ai fait Booba en septembre, Kendrick en octobre, Damsou en novembre. Fuck. Et Damsou, c'était fou d'ailleurs. Damsou, c'est un truc de ouf. D'ailleurs, je pense que je vais mettre Damsou, c'est dans mon top. Je n'ai pas eu d'ordre pour le reste. Mais... C'est-à-dire celui qui s'assoit sur le trône, c'est Booba. Voilà, pour moi, c'est Booba et ça ne bouge pas. Après, dans le reste, sans en particulier, actuellement, pour moi, Damsou, il est vraiment très très fort. Qui d'autre, je peux dire encore ? C'est chaud ! Booba, Damsou... Jun, tu le mets où ? Jul, pour moi, il n'est pas dans mon top 5, mais il est dans le top, tout court. Dans le sens où, ce que lui, il a apporté à la scène, que ce soit dans la distribution de musique, le format de, justement, faire plusieurs albums dans l'année, le genre musical, etc. On ne peut pas nier l'impact que lui, il a eu sur la scène musicale française. Comme PNL, d'ailleurs. Ok, quelqu'un a dit Nino. J'écoute pas Nino. Nino, tu le mettrais pas dans ton top 5 ? Dans mon top 5, non. Encore une fois, il est dans le top des artistes les plus streamés, les plus écoutés, les plus certifiés de France. Il est pas dans mon top à moi parce que je l'écoute pas tant que ça, en fait. Je pourrais pas te citer une Paul Schein de Nino. C'est terrible. Tu peux, toi ? Trop mainstream, c'est pas mon affaire. Voilà. Mais ouais, c'est compliqué, en vrai, parce que moi, j'ai beaucoup plus de rap américain que de rap français aussi, maintenant. J'aime beaucoup Freeze. Corleone, Schneider. Oh, SCH. SCH, j'aime beaucoup. Putain, c'est chaud. L'Amza est dans le top 5. Ok, top 5 favoris. C'est pas obligé de top 5 du rap. Ok, bah vas-y. Hamza. Effectivement, Hamza est dans mon top. Parce que c'est le seul francophone qui a vraiment... En fait, qui est pour moi le bridge entre le... Ce que j'aime dans le rap français et ce que j'aime dans le rap américain. C'est vraiment le... Enfin, quelqu'un qui dit les termes, oui ! 1914, c'est une masterclass cet album. Non mais c'est fou, c'est fou. Et euh... Ateyaba. Non. Ateyaba, j'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup trop. Mais son manque de consistance fait que du coup, il ne réfléchira pas dans mon top. Ok. Euh... Attends, je vais réfléchir du coup à mon top. Qui j'écoute beaucoup en rap français. Dans le Tatsy. Mouma. Alpha, j'écoute beaucoup. Alpha, j'écoute beaucoup. Mais euh... Pareil, en fait, j'écoute vraiment que depuis très peu. En fait, j'ai... J'ai pas, en fait, vraiment été... Depuis le début, en fait, depuis le... En fait, j'ai pas suivi, en fait. J'ai vraiment pas suivi du coup. Les débuts de Nekfeu, les débuts de... Toutes les... Toutes les... Toutes les équipes, etc. J'ai vraiment pas suivi, tu vois. Donc euh... Euh... Ok, mais il va falloir filtrer. Cinq. Ferme là. Les cinq que t'écoutes le plus. Booba. Booba. Danso. Hamza. Trois. Euh... Rappeur français, j'ai un truc de ouf. Franchement, c'est un truc de ouf. Attends, parce que je vois du coup qu'il y a un... Un même pas dans le... Dans les Jones, il est con, lui. Euh... Putain, c'est chaud ! Attends, non, non, non ! Attends, il est mon téléphone. Il t'en manque deux. Il t'en manque deux. Attends, je vais prendre mon téléphone. Je vais te dire ce que moi, j'écoute souvent. Euh... Putain, mais tu me mets dans une galère, là ! Euh... Super... Mais vraiment, c'est super dur ! Les gars, donnez-lui des noms ! Donnez-lui des noms ! Mais ouais, donnez-moi des noms, je vais vous le dire, parce que c'est moi, je suis perdue, là ! Mais Lailo, Lafev... Ciboy... Lailo, ouais ! Lailo, ouais ! Lailo, ouais, de ouf ! Lailo, ouais, de ouf ! Lailo, dans ton top 5 ? Ouais, Lailo, dans ton top 5, je pense, parce que j'aime trop ça. En fait, c'est... un des rares artistes français qui a vraiment su, en fait, créer un univers entier autour de lui, en fait. Et je trouve ça... En fait, je trouve... De la musique, de la voix, jusqu'à la patte graphique, des visuels, je trouve ça fou ! Euh... Mais ouais, le... Luther, je connais pas. Euh... Shy, en pire des cas, je pense. Je dirais Shy, en vrai. Soit Shy, soit... Ouais, je pense Shy, parce qu'en vrai, j'écoute énormément de Shy aussi. Non mais t'es sponsorisé 9-2-I, c'est pas possible ! T'as dit Booba, Damso et Shy dans ton top 5 ! C'est impossible ! Eh, Damso et Shy sont plus 9-2-I, hein ! Ou Jack Flag aussi, sinon j'écoute beaucoup de Jack Flag aussi, mais Jack Flag, c'est... T'es un artiste qui est un peu... Un peu... Pas assez connu. Mais c'est... Est-ce qu'il y a des artistes de la nouvelle génération que t'écoutes ? Genre ça dit des... Et regarde, regarde, je veux dire un truc simple. J'ai vu que t'as posté ton top 10 de projet de rap français sur Twitter, là. Ouais. Tu vois ? J'ai écouté aucun de ses projets. Arrête ! J'ai écouté aucun de ses projets. Y'a même des noms que j'avais faits, je connais même pas le nom. Mais non, t'abuses ! T'abuses ! Je te fure, mec ! C'est terrible ! Même pas un ! T'sais quoi ? Je vais te dire... C'est un truc de ouf, mais vraiment ! En fait, depuis que j'ai arrêté les premières écoutes, je console la musique différemment maintenant. En fait, je rattrape tout... En fait, je rattrape mon retard de ouf, parce qu'à l'époque, quand je faisais mes vidéos, si tu veux, j'avais tellement la tête dans le guidon, en fait, que j'écoutais que ce qu'on me demandait d'écouter, si tu veux. Ok. Et en fait, y'a plein de sorties d'artistes, justement, notamment les rappeurs underground, etc. Les nouvelles scènes, etc. Que j'écoutais jamais, en fait. J'écoutais que ce qu'on me disait. Ouais, la crime, ouais... Que les grosses têtes ou machin machin. Et donc, du coup, maintenant que je fais plus mes vidéos, je me remets à réécouter tout ce que j'ai loupé, en fait. Et que ce soit en rap, mais aussi en pop, tu vois. Y'a pas l'artiste que je devrais redécouvrir en pop, tu vois. Et genre, c'est un truc de ouf. Mais attends, tu passes à côté de beaucoup d'artistes, là, et de talent, hein ! Bon, tiens quoi, là, ok, je connais, son projet, il est ouf. Ok, Mélo, effectivement, j'ai menti, c'est vrai que son projet est ouf. Voilà, Mélo, il est ouf. 404 billy, je connais l'artiste, mais j'ai pas écouté son projet. Et sur la liste, je connais l'artiste, mais j'ai pas écouté le projet. Josman, j'ai pas écouté ce projet-là, mais je connais l'artiste. Runa, tu connais ? C'est un projet de ouf. Qui ça ? Runa. Runa, je connais deux noms, j'ai écouté un de ses sons, justement, son dernier projet, que je trouve assez ouf, et justement, il fallait que j'écoute le projet. Zamdan. Je connais deux noms. Que deux noms. Aaaaah ! Ouais, je te l'ai dit, c'est un truc de fou, hein, c'est terrible. En fait, il y en a plein que je connais de noms, ou alors... Même pas plein ! Ouais, la moitié, je l'ai collé de noms. Attends. Ou alors parce que j'ai écouté le projet de précédent. Faut que j'écoute au moins un son de Zamdan. On a besoin d'une réaction à ce son-là. Le son, il s'appelle, « Monde par ma fenêtre ». Attends, vas-y. YouTube. Les gars, il est pas informé, il est pas informé. Attends, on va l'informer sur ce qui se passe dans l'Underground. Attends, 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 on va mettre le son de YouTube en marche. Si vous voulez voir ma première écoute en live, c'est sur mon Twitch, mettons tout de suite, là. Allez, c'est parti. Attends, t'as lancé ? Ouais, j'en suis toqué dans le temps, là. Attends, 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 fais une pause, on va aller sur ton Twitch. T'es sur Twitch ? Ouais, ouais. Twitch.tv, ça, je l'ai écrit. On va aller voir Loïc qui réagit à Zamdan. En live. Attends, parce que du coup, il faut le mettre là... Je vais faire, tac, tac, tac... Bienvenue, Moussadia. Attends, tac, tac, tac. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Un load. On va aller voir... On va aller voir... On va aller voir... Ouh, c'est une daquerie ! Vas-y, Jean me demande d'écouter Tout ça en bas de la vraie voix, j'écouterai juste après moi je retourne sur le il ya temps up tec tec voilà 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 ça me sert plus d'eau quand j'ai plus à côté de ça et c'est un truc ne sont ni ouf le bloc et puis les trucs gras si je trouvais je suis réalisé on t'entend pas vraiment sur le stream j'ai remis le son yo yo là on m'entend donc ça c'était du zamdan on a plein de sons qu'on pourrait te faire c'était comme ça mon gars mais tu sais quoi vas-y moi je prends en vrai de vrai c'est quoi demain si je parle aux gens du chat je parle à tout le monde qui regarde là là si vous voulez mauvais payeur quand même je connais quand même faut arrêter la transition de folie quand même je m'attends bah oui faut arrêter non mais vous savez quoi si vous avez envie de faire quelque chose dites le moi dans mon chat quand je suis en lève vous me dites parce que maintenant c'est vu que je suis besoin de beaucoup plus de twitch de live twitch maintenant encore le mec vit dans une grotte au caen mais je le jure faut arrêter les gars ça suffit je sais que j'ai un peu de trucs que je vais écouter mais bon faut arrêter quand même vous avez écouté vous l'album dans du joli pas ? non on écoute pas ça nous bah voilà alors moi je vais écouter en tout cas maintenant j'ai une question pour toi Loïc ton top 5 des albums que t'as fait top 5 albums que t'as écouté 5 c'est facile c'est facile si en gros c'est facile Anderson Park Malibu déjà clarinet ça c'est Anderson Park Malibu sûr et certain Kendrick to keep a butterfly j'ai kiffé faire Nero Nemesis j'ai kiffé faire comment s'appelle ce projet putain merde c'était Beauty by the Madness ou c'était Starboy ? je crois que c'était Beauty by the Madness j'ai kiffé faire de The Weeknd et un autre que j'ai kiffé faire c'est un peu compliqué parce qu'il y en a plein que j'aime bien mais du coup j'ai tu m'envoie en 5 bah c'est quoi je vais dire My World de Joule en vrai Joule ça c'est une première que j'entends ça ah c'est quoi ouais ouais en fait c'est quoi c'est Execo tu sais pourquoi parce qu'en fait mais donne nous un top 5 FR parce que là t'as introduit Topima Butterfly de Kendrick c'est un peu un cheat code lui ok ok donc du coup vas-y alors donc je vais dire Joule My World d'accord parce que l'écoute en soi elle était avec du recul c'était très drôle en fait parce que on me cassait les couilles pour que j'écoute du Joule sur ma chaîne et en vrai du coup j'ai éclaté les gens qui m'ont saoulé en fait j'ai défoncé la musique pas Joule la musique parce que du coup j'ai critiqué la musique comme jamais j'ai critiqué de la musique sur ma chaîne et j'ai bien fini par dire dans la vidéo et qu'il y a beaucoup de gens qui ont carrément zappé ça j'ai bien dit c'est bien la musique que je critique pas l'artiste je respecte Joule je respecte le grind je respecte vraiment le fait qu'il soit à la place qu'il a maintenant mais la musique c'est pas pour moi et pareil pour PNL dans la légende en fait dans le sens où en fait c'est un projet en fait qui m'a saoulé à l'écoute dans le sens où on m'avait tellement over hypé que du coup quand moi je l'écoutais j'étais déçu parce qu'en fait j'étais content du coup d'en faire découvrir un truc que tout le monde me parlait en fait justement parce que tout le monde disait pas dans la légende où c'était non le monde chico pardon pas dans la légende le monde chico et euh et donc du coup les gens disaient ouais 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 ça va changer c'est sûr le QLF t'es tombé dessus c'est clair c'est ça ça va changer ta vie tout machin et en fin de compte quand je l'écoutais en fait pour moi j'entendais ce que Younglin il faisait déjà avant en fait donc en fait la cloud rap c'était pas du tout pour moi donc si tu connais pas la cloud rap de manière de base et que tu découvres PNL tu te prends une claque c'est clair mais pour moi c'était pas nouveau donc en fait c'est ça qu'il y a du coup la dissonance qu'il y a eu entre moi ma réaction et les gens en fait qui ont regardé ma vidéo quatrième vidéo que moi j'ai kiffé faire en français Monsieur Nov c'était Evo 2 donc un album de R&B français des prods de ouf une voix incroyable le projet était vraiment dingue et numéro 5 je vais pas dire Booba parce que j'en parlais depuis le début je vais te dire un projet français que j'ai kiffé faire qu'est ce que je peux dire c'est compliqué parce qu'en fait en projet français justement je suis pas sûr qu'il y en ait autant qui m'ont marqué que des projets US ou autre en fait Hamza Damso la BO Tueur la BO de Tueur du film Tueur avec justement des sons incroyables de Hamza et de Damso justement ok d'ailleurs un son sous-côté Damso si vous connaissez pas Tueur de Damso incroyable le morceau c'est pour moi un de ses meilleurs morceaux il le fait jamais en live tu connais pas ce morceau là ? non je connais pas écoute-le il est un incroyable morceau mettez ça sur la liste les gars notez notez dans la réaction maintenant écoute en live direct vas-y Tueur Tueur de Damso ouais Tueur de Damso attends ça c'était en quelle année ? ça c'est Damso batterie faible c'est le Damso de ouais juste après batterie faible Damso ou Tueur ah c'est un album ? c'est un projet mais c'est juste le son de nos Tueurs ok merci c'est un album stop ça c'est un album c'est un album je vous accueille tout c'est pas c'est un album ah c'est un album il y a Sous-titrage ST' 501 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 Autant temps qu'on l'entend plus. Dès que je parle de TikTok, il se mute. C'est terrible. C'est tchiaou ! Aïe aïe. Est-ce qu'on peut dire que sa voix, c'est... Le ro a disparu, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il se passe ? T'as pas une source qui était mal branchée ? Ouais, mon mec, c'est 6-6-7 dans le blaze à un moment. On a pas entendu celui-ci, celui- Ah ! Ah, là, allô ? Ah c'est bon, nickel. La chante-toi. Ok, ouais, là ça vient de marcher. Bah, qu'il s'est passé ? Je pense que c'est mon... Mon fil qui a déconnecté. D'accord. Mais sinon, leïc mon gars... Du coup, ouais, en fait, je me demandais du coup si c'est plus le clip que tu les postais, genre sur Insta, en réel ou TikTok... Ouais, j'ai posté ça sur YouTube. Essayez de poster les clips un peu par là, là, surtout les conversations qu'on a eues intéressantes, là, les moments chauds. Oui, carrément, 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 carrément. Faire un peu la polémique. On va voir les liens quand tu les postes, comme ça, moi, je t'appartage aussi. Bon, on est ensemble, mon gars. Et pour la suite, mon gars... T'as rapport à toi ? Mais du coup, n'hésite pas, n'hésite pas si t'as des questions et tout. Par rapport à YouTube, par rapport à si t'as des problèmes de copier, etc. Tu me demandes des questions, t'inquiète pas, y a pas de choses, je t'aiderai s'il fait. Par la mesure que je peux. Ok, ok. Puis si jamais on recollable, même pour du gaming, si t'es chaud, bro, moi, je suis là. Carrément, vas-y. Toi, tu joues quoi, toi, en ce moment ? Moi, je joue pas trop. Je fais juste écouter des vidéos, me branler, rien faire, c'est... C'est ce que je veux dire. Ok, d'accord. Vas-y, bonne soirée à toi. Bonne soirée à toi, mon gars. Encore une main d'applaudissements. Un plus en sept. Merci, merci. Oji, Oji, Oji. Non, première édition, les gars. Propre, 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 propre. On va réactiver ma caméra. Comment on fait ? Euh... Tac, 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 tac. Activate. On est direct, tu vois. Stephanie, black. Ah... Emote. Euh... Ehm... Non, c'était propre, les gars, c'était propre. les collabs comme ça ça fait toujours plaisir mon gars il y en a d'autres à venir les gars by the way il y en a d'autres à venir c'est quoi Roe écoute Théodore pas le youtuber non mon gars là ce qu'on va faire on va faire ce qu'on va faire on va aller raid la chaîne à Loic et puis vas-y mon gars non on va pas c'est quoi Roe